Je travaille essentiellement sur un personnage qui s'appelle Ambras Croisat. Et quand on travaille sur ce personnage, on croise forcément d'autres grandes figures qui l'ont accompagnée dans le siècle. Et la figure essentielle qu'il a accompagnée pour moi, c'est l'ombre portée sur votre organisme, c'est-à-dire Marcel Paul. On est frappé par la proximité d'abord des deux chemins. Par les deux parcours de vie parallèles. Ils sont constamment ensemble, ils se nourrissent l'un l'autre. Ils sont de la même extraction populaire. Paul est un fils abandonné, un enfant abandonné sur un banc. Croisat est un fils de manœuvre. Tous les deux, ils vont avoir une enfance extrêmement dure. Tous les deux, ils vont prendre conscience au même moment, ça se passe en 1914, de la nécessité de s'engager pour changer la vie. Tous les deux vont apporter le même canal syndical, la CGT, le même canal politique, le parti communiste. Ils vont se retrouver au même moment dans les grands moments de l'histoire sociale, entre autres le Front populaire. Ils vont vivre la même répression après ce Front populaire. Et ils vont se retrouver ensemble dans deux ministères différents, la production industrielle et la sécurité sociale, à la libération, pour changer notre paysage social. Je vais essayer d'évoquer, moi, les raisons qui m'ont poussé à travailler sur ces deux personnages. Et à travers ces raisons, dessiner le portrait de deux hommes qui, à mon avis, ont complètement bouleversé le quotidien des Français. En instaurant pour l'un, sous le sillage du CNR et avec le peuple de France, ce qui me semblait être la plus grande conquête de l'humanité, ou tout au moins de la dignité, c'est-à-dire la sécurité sociale, parce que c'est d'abord ça, la sécurité sociale, le droit de vivre. Bien avant l'égalité, fraternité, ça on ne peut pas, il n'y a pas ça s'il n'y a pas la sécu. Et pour Marcel Paul, une des entreprises les plus performantes d'Europe, qui est aujourd'hui menacée à bien des égards, et puis un bijou qui s'appelle le statut d'électricien et gazier, qui est une véritable éclaircie de dignité dans le ciel. La première raison qui m'a poussé vers Croisa, c'est mon enfance. Et je ne peux pas ne pas l'évoquer, parce qu'elle m'a permis de voir au ras du quotidien, dans une cité ouvrière où je vivais, ce que pouvait être le changement social profond apporté par une nouvelle protection sociale pour tout ce qui s'appelait la sécurité sociale. Je suis né dans la même maison, où est né Ambroise Croisa, à Notre-Dame-de-Bruyanson, là où ça pue, vous voyez, quand vous passez pour monter à la station, c'est là qu'on habitait. Et très tôt, j'ai entendu parler de cet homme, puisqu'on succédait à lui, à sa famille, dans la maison. Et les vieux qui m'en parlaient, ils en parlaient avec une révérence incroyable, j'avais des yeux qui pétillaient. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Et très vite, j'ai compris qu'au fond, j'ai pensé qu'au fond, ça devait être un Père Noël, qui avait apporté dans les souliers des ouvriers des choses que seul un ouvrier avait pu apporter. Et j'ai eu l'occasion de vérifier, parce que j'ai compris très vite que si les gens avaient les yeux qui pétillaient comme ça, c'est parce que l'homme avait apporté là ce qui manquait au quartier et ce qui manquait à la France, c'est-à-dire la dignité. Cette dignité, moi, je la voyais concrètement dans la chair des gens. Il faut se rappeler quand même ce qu'était la protection sociale en France avant la sécurité sociale. On prend l'année 1938, 7 millions de salariés, 5 millions de pratiquement aucune protection sociale, quelques petites mutuelles mais épuisées à la moindre épidémie de grippe. L'autre 2 millions ont des assurances sociales qui sont nées dans les années 30, mais qui sont plus de l'aumône pour des cisteux. Il fallait avoir moins de 713 euros par mois, un peu l'équivalent, pour bénéficier de ces assurances. Et comment vivait-on alors dans un pays sans sécu ? Eh bien, on vit dans la terreur, dans la peur de la maladie et de la souffrance. Et moi, je suis toujours un exemple d'un paysan qui m'a raconté en 1938 à Moutier, il fait opérer son enfant de l'appendicite, ça lui coûte deux vaches. Il en a trois, vous voyez, d'entêtement. Payé, payé pour être soigné. Pareil pour la retraite, 5 millions n'ont aucune retraite. Mais qu'est-ce que ça veut dire aucune retraite ? Ça veut dire qu'il faut pousser l'activité jusqu'au bout et la retraite, alors, c'est la retraite des morts. C'est le cimetière, quoi. C'est ce que vivaient nos anciens avant 1945. Alors, comment voulez-vous ne pas être en révérence, en admiration devant un type qui, porté par le peuple de France, dans le sillage du CNR, prononce ses phrases toutes simples à la libération ? Sinon, désormais, nous en finirons avec les inquiétudes du lendemain. Désormais, la vie ne sera plus une charge ou un calvaire. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. La retraite ne sera plus l'antéchambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Ça change complètement la vie des gens. L'autre raison qui tient à mon enfance, c'est que je suis un fils du comité d'entreprise. Ma mère était femme de ménage et elle bénéficiait du CE de Péchiné. Et j'ai appris très vite, enfant, que les comités d'entreprise, c'était la loi Croisade, 1945-1946. C'était quoi pour nous avoir un CE ? La possibilité d'aller en vacances. C'était énorme. Sortir de ces cheminées de notre âme de Bouillançon un mois pour pouvoir prendre un peu d'air. C'était la possibilité d'accéder aux livres. Moi, j'ai lu tous les livres du CE. Il n'y avait pas de bibliothèque dans ma parenthèse. Et puis surtout, la possibilité d'avoir des bourses scolaires. Les bourses scolaires, moi, ça m'a permis d'aller à l'université et ensuite enseigner l'histoire. Comment ne pas rendre à cet homme ce qu'il m'a donné ? L'autre raison qui m'a poussé vers ces deux personnages, c'est la beauté du chemin de ces hommes. Moi, je suis fasciné par le parcours de vie de ces bons endroits. Voilà Marcel Paul, qui naît sur un banc. Enfant abandonné, livré à l'assistance publique. Quelle chance il a d'arriver quelque part, ce type ? 40 ans après, je le reprends, il est aux côtés du général de Gaulle et il fonde EDF. Et vous verrez un cortège de lois, aujourd'hui, qui sont encore fortes. Ambroise Croizat, fils de manœuvre. Son père vit ce qu'on vit à misère du début du siècle. On est encore à quelques pas de germinal. Il travaille 7 jours sur 7 pour 8 sous de l'heure, 12 heures par jour, sans aucune protection sociale, devant les fours. Comme ça, notre âme de Briançon, sans aucune protection, même physique. Et voilà que c'est ce gamin qui naît dans ces décharges ouvrières. On va le retrouver, pareil, aux côtés du général de Gaulle, à la libération, pour nous donner une réforme. C'est plus qu'une réforme, la sécu, c'est un projet de société qui va complètement changer nos vies. Donc comment ne pas s'attacher à ces deux personnages ? Donc on va refaire un peu la route. Marcel Paul naît sur un banc, 14 juillet 1900. Entre parenthèses, c'est quand même étonnant de naître à 14 juillet et de mourir à 11 novembre. Deux dates nationales qui encadrent un destin national. Et là, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc on l'amène où il faut amener ces petits-enfants perdus, c'est-à-dire à l'hospice Saint-Vincent-de-Paul, qui est à côté du banc où on l'a trouvé. Là, il va traîner dans ses dortoirs, 40 lits, dans le froid de l'époque. Et puis, comme il grandit, on va l'emmener dans des familles d'accueil. Mais il faut imaginer ce que c'est que les familles d'accueil, au début du siècle. Ce n'est pas la pédagogie d'aujourd'hui. Ce sont des paysans qui ont besoin de bras. Et le petit Paul, il va partir à Mont-Cay-sur-Belin, dans la Sarthe. Et là, il va devenir balai de ferme. C'est-à-dire que c'est un gamin qui vit dans l'étable. Lui qui va nationaliser les lumières, il n'a pas les 13 idées dans son étable. Il essaie de le bouquiner un petit peu. Il vit sous la tripe du maître. Il en parle beaucoup dans ses mémoires. Et très rapidement, il va prendre conscience de la nécessité de changer la vie. Et curieusement, ça va se passer en 14. Pour les raisons qu'on va voir tout à l'heure. Ambroise Crozat, pendant ce temps, lui, il naît aussi. Il naît à Notre-Dame de Brionçon. Son père est un petit manœuvre. Et voilà que son père, lui, lui prend l'envie de changer la vie. De changer d'atmosphère sociale. Qu'est-ce qu'il fait, ce père ? Il est excédé par les accidents du travail, par le manque de protection sociale. Il crée, en 1906, le premier syndicat CGT des Alpes. Aussitôt, il est licencié. On le voit dans les archives. Le flic de l'époque nous raconte que dix hommes quittent l'usine. Drapeau rouge en tête. C'est Crozat qui le porte. Antoine Crozat, le père Crozat. Et aussitôt, la grève de solidarité commence. Toute la tarentaise se met en grève. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et les patrons sont tellement affolés. Ils viennent de Genève. Qu'ils vont venir d'un de Brionçon pour voir, pour discuter. Et comme la grève s'étend dans toute la Savoie, les patrons y plient. Ils acceptent le nouveau syndicat CGT. Vous vous rappelez que si on crée un syndicat CGT, c'est pour avoir un outil de lutte. Mais surtout, surtout, une caisse de secours. C'est ça l'essentiel. Et c'est intéressant parce que c'est le père Antoine Crozat qui fait les prémices de la Sécu. Qui va passer ça à son fils après le relais. Donc le patronat accepte tout, sauf Crozat. On veut bien accepter la fondation du syndicat, la caisse de secours, augmenter les salaires. Mais plus du tout cet homme Antoine Crozat. Donc, on l'envoie ailleurs. Comme la grève avait été forte, on le mute dans une autre usine du groupe, à Ugin. Seulement, lui, ça le redémange de nouveau. Il est à peine arrivé à Ugin, il recommence. Il refond le syndicat. Et là, on l'envoie balader du côté de Lyon. Où ils vont s'installer avec le père. Et là, ils vont se heurter à ce que Marcel Paul va se heurter au même moment. C'est-à-dire la guerre 14. Le père d'Ambroise Crozat, Antoine, part à la guerre. Il est obligé, lui, à 13 ans, de prendre en charge la famille. Il s'embauche dans une usine de la région lyonnaise. Et le lendemain même, dans une manifestation contre la guerre, il adhère à la CGT. Marcel Paul fait la même chose. Comment ça se passe pour lui ? Il faut imaginer un petit gamin de 14 ans qui regarde passer les trains. qui vont vers le front. Dans les trains qui vont vers le front, il y a évidemment tous ces soldats qui sont heureux de partir. La fleur au fusil. En disant, demain, on est à Berlin. Et le même Marcel Paul, il voit revenir les trains. En sens inverse, 15 jours après, les soldats mutilés, déchiquetés dedans. Et très vite, il prend conscience de la nécessité de s'engager. Et il s'engage à la CGT. Et en même temps, à la CFIO, dans le courant qu'il voulait lutter contre la guerre. Tous les deux, ils sont à la CGT, ils deviennent de jeunes militants régionaux. Ils vont se retrouver tous les deux au congrès de Tours, où là naît le Parti communiste français. Ils adhèrent tous les deux. Et ils deviennent de jeunes communistes. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune communiste à l'époque ? C'est pas du tout les jeunes communistes d'aujourd'hui. Eux, ils se battent sur deux thèmes. L'antimilitarisme et l'anticolonialisme. C'est-à-dire qu'ils partent sur les routes. Ils vont dans les quais de gares, dans les ports. Et là, ils s'opposent au départ des soldats vers les guerres de l'époque, qui sont les guerres du Rif et les guerres de la Syrie. Très rapidement, ces deux personnages, ils montent dans l'échelle syndicale. Et tous les deux, en 1927, se retrouvent à la tête l'un de la fédération CGTU de la métallurgie, Ambrose Croisard. L'autre à la tête de la fédération de l'éclairage. C'est précis, CGTU quand même. CGTU, oui. Donc CGT à la fracture de 1920. Il y aura fracture syndicale. CGTU avec le Parti communiste. CGT maintenu du côté de la SFIO. Et là, ils sont tous les deux des militants. Mais au sommet de leur fédération. On peut imaginer que les permanents, parce qu'ils sont permanents, restent dans leur bureau à l'époque. Pas du tout. Ils deviennent des militants ambulants. C'est le nom qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'ils partent sur les routes avec deux valises, dans l'une des effets personnels, dans l'autre des vies ouvrières. Et ils font le tour de France, les grèves de l'époque. Ici, pour améliorer la clé de l'organisation. Là, pour susciter une grève. Et c'est dans ce parcours de grève, entre 1927 et 1934, qu'ils prennent conscience que si on veut lutter, arrêter, ce qui est en train de monter de tous les côtés en Europe, le fascisme, le nazisme en Allemagne, 1933, Hitler est là, Mussolini, Djala en 1922, bientôt Franco. En France, l'élite factueuse monace la République. Eh bien, pour réaliser tout ça, pour freiner tout ça, il faut réaliser l'unité ouvrière. Et ça va être des unitaires. Ils vont se battre comme des chiens. Quand je lis la correspondance de Croizat, dans les années 1934, ils désespèrent des fois, en disant, on n'y arrivera jamais à réunir cette CGTU, la CGT maintenue. Ils y arrivent. C'est ce courant qui va porter le Front Populaire au pouvoir, qui va faire qu'Ambroise Croizat va devenir député de Paris, Marcel Paul, conseiller de Paris, et tous les deux vont être sous le grand mouvement du Front Populaire, d'où vont sortir les grands acquis, les grands conquis sociaux du siècle. Et 40 heures, mais ça, il faut s'arrêter un peu, on passe en une journée de 68 heures par semaine à 40 heures, avec le même salaire. Ça fait rêver un peu ça. Congés payés. 12 jours de congés payés. J'ai retrouvé dans une délibération de la CGT des années 1936, un délégué qui écrit, qui dit, voilà, moi je viens d'Ugine et je suis allé à Nutrand-de-Briens-Sort pour expliquer ce que les ouvriers avaient gagné par leur mobilisation, parce que, vous comprenez, en mois de juin, il y a 12 000 grèves avec occupation d'usine, c'est tout à fait nouveau. Il y a une pression totale pour faire que les socialistes au pouvoir réalisent les promesses qu'ils avaient faites sur le droit populaire et plus encore, parce qu'ils ont dépassé tout ça. Et ce gars me dit, voilà, je suis allé à Nutrand-de-Briens-Sort et j'ai dit au gars, vous avez obtenu les congés payés. Et bien, dans la salle, il n'y a personne qui comprend. Congés payés. Puis il y en a qui lève la main et qui l'attend. Non seulement, on ne va pas travailler, mais on va être payés. C'est sûr que tu n'as pas bu un peu en route pour que ça paraissait totalement impensable. Et puis surtout, la troisième grande conquête, à mon avis, c'est la plus forte, et elle porte le nom de Croisa, c'est la loi sur les conventions collectives. Parce que tout à coup, c'est la substitution au droit oral et divin d'un patron dans l'entreprise d'une codification écrite des conditions de travail établies par les délégués. Ça, c'est fondamental. On ne payera plus au faciès. Le Front populaire se déroule, il va très vite subir toutes les contradictions inhérentes à cette addition de partis différents qui va très vite craquer devant l'absence de réformes de structures, mais aussi sous l'affaire espagnole avec des positions différentes. Les socialistes ne veulent pas s'engager, les communistes créent des brigades internationales. Et on va très vite arriver à cette terrible grève du 30 novembre 1938 où, échouant, cette grève va causer le licenciement de 40 000 militants, essentiellement des CGT, la CGT. décapité en 1938 pour des raisons très simples. Taladier, qui était une figure, l'ombre du Front populaire, décide en novembre 1938 devant la montée de la guerre et, argant de la nécessité de la compétitivité, c'est toujours la même chose, décide de publier un certain nombre de décrets qu'on va appeler les décrets misères qui reviennent sur tous les acquis, tous les contenus du Front populaire. 40 heures supprimées, congé pays atteintes, convention collective éteinte. Avec des phrases que l'on pourrait entendre aujourd'hui. Taladier disait la loi de 40 heures, c'est une loi de paresse et de trahison nationale. Comment voulez-vous qu'un patronat qui s'étrangle à faire vivre une nation puisse travailler avec un peuple qui ne veut pas travailler plus de 40 heures ? Voilà les phrases de l'Ottawa. Ils vont payer très cher ces deux personnages, Marcel Paul et Ambrose Croissant. Marcel Paul, lui, n'a pas été député, mais il a été conseiller de Paris. Et là, il nous laisse des choses que les électriciens et gaziers ne mettent jamais trop en avant et pourtant, c'est lui qui en est le responsable. C'est lui, Marcel Paul, qui crée les secours d'urgence. Ce qu'on va appeler plus tard les SAMU. C'est lui, Marcel Paul, qui avance les premières crèches dans Paris. Et ces deux personnages, ils vont payer cher. Leur engagement en 1936. Le premier qui va payer, c'est Ambrose Croissant. Il faut voir où on est. On est dans l'année 39. 39, c'est l'année de guerre qui approche. C'est le pacte germano-soviétique qui va troubler beaucoup de militants et qui va faire que les communistes vont en prendre plein la figure. A commencer par Croissant, qui est arrêté le 7 octobre 1939, mis à la prison de la santé. On lui met un costume de bagnard, des fers aux pieds, et on le fait traverser 14 prisons en France avant d'atterrir au fort Saint-Nicolas à Marseille, où là, on l'embarque sur un moutonnier en fond de cale avec 36 hauts députés communistes pour les envoyer, on ne sait pas trop où, mais ainsi, on va le savoir très vite, Croissant va le savoir très vite, au bagne d'Alger. Le bagne d'Alger, pétiniste et nazi dans lesquels ils vont croupir. C'est le travail forcé. C'est des simulacres de fusillades sans cesse. C'est le scirocco, c'est la dysenterie. Et Ambrose Croissant va vivre là dans deux ans et il ne sera libéré qu'en février 43, rappelez-vous, novembre 42, débarquement anglo-américain, s'ouvre un espace de liberté que De Gaulle prend en main contre le général Giraud. On crée ce qu'on appelle un CFNL, Comité Français de Libération Nationale, autour de De Gaulle. Autour de ce CFNL, on crée une commission consultative dans laquelle Ambrose Croissant est nommé par la CGT clandestine, président de la commission du travail et c'est dans cette assemblée-là qu'il va commencer à mûrir les grandes émissions sociales de la libération, notamment la Sécu. En lien avec qui ? Eh bien, avec ce qui est en train de naître en France, c'est-à-dire le Conseil National de la Résistance. Il faut se rappeler ce que c'est. ces 19 jeunes qui, en toute récinité, alors que d'or, ça fusille, ça déporte, se réunissent à Paris avec deux missions. L'une, libérer le pays, unifier la résistance, faire des résistances, une résistance et surtout, publier un programme qui va complètement changer la vie des gens et annoncer tous les grands conquistos de la libération qu'on appelle le programme du Conseil National de la Résistance. Ambrose Croissant, en 1944, va rentrer en France avec de Gaulle. Pendant cela, on a laissé Marcel Paul en 1939. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Marcel Paul, il ne va pas être arrêté, mais comme il est extrêmement surveillé et comme il est mis en régiment, on l'envoie sur le front de la Lorraine, d'un seul. Et là, on l'envoie dans un bataillon disciplinaire parce qu'il est extrêmement surveillé à déminer un peu les frontières. Et il profite, Marcel Paul, de l'exode qui commence en 1940 pour se sauver. Il file en Bretagne. Là, il est accueilli par des électriciens et gaziers, notamment un homme qui va beaucoup compter qui s'appelle Auguste Abaise. Et là, il fonde Marcel Paul les tout débuts de ce qu'on appelle l'OS, l'organisation spéciale, qui est la préfiguration de ce que vont être les FTPF. Il lance les premières actions de résistance en Bretagne. puis comme il est surveillé, il part vers Paris, il se bat avec les moilles, main d'oeuvre ouvrière immigrée, nous chant. Il est arrêté le 13 novembre 1941, mis à la prison de la santé, déporté dans le bagne de Compiègne, de Fontrevaux, puis Auschwitz, puis Buchenwald. Voilà le chemin de Marcel Paul. Il va en sortir lors de l'insurrection de Buchenwald en début 1945 et il va à son tour entrer en France. On imagine ces deux personnages qui sont entrés en France et qui vont participer au gouvernement de la libération. S'ils y participent, c'est parce qu'il y a un rapport de force qui fait que c'est possible que des ministres comme ça, enfin des gens comme ça deviennent ministres. Le rapport de force de la libération est simple. 29% des voix au Parti communiste, 5 millions d'adhérents à la CGT, une classe ouvrière grandie par la résistance, un patronat mouillé par la collaboration. Ça permet justement de l'entrée de ces deux ministres. Et on va prendre Croizat. Il est donc nommé ministre de la sécurité sociale, du travail de la sécurité sociale et là il nous laisse en quelques mois, et c'est moi ce qui me fascine beaucoup. Et quand je dis il nous laisse, c'est bien sûr avec le peuple, on va voir comment avec la sécu tout à l'heure, mais si on avait à faire le catalogue de ce dont il est à l'origine, on prendrait du temps. La sécu, la généralisation des retraites, il triple le montant des allocations familiales, il double le congé maternité, il crée les comités d'entreprise, la médecine du travail, la prime prénatale, l'allocation de salaire unique, le truc pour les intempéries qui n'existait pas auparavant, la loi sur les heures supplémentaires, un cortège de lois en quelques mois. Marcel Paul, lui, va avoir en charge le ministère de la production industrielle et il entre donc un ministère, il faut voir ce que c'est aussi que l'entrée du ministère de ces ministres-là à l'époque, il sort des camps, on imagine ce gars arrivant avec les hauts fonctionnaires du ministère de l'époque, ça devait faire un peu drôle. Et immédiatement, il va avoir en charge le gros dossier de la libération, c'est-à-dire la nationalisation de l'énergie. Mais on peut se demander pourquoi on a choisi Paul pour ça. Parce que le choix, il vient de deux endroits, le Parti communiste qui propose et De Gaulle qui valide. Pourquoi il accepte De Gaulle ? Parce que le parcours de Paul est un parcours de compétences extraordinaires. Ce type, il a participé à tous les étages de la fédération de l'éclairage, il a participé à la fabrication des futurs convicts sociaux, il connaît les dossiers de l'énergie par cœur et puis surtout, il a une vertu, pour De Gaulle, c'est qu'il est un farouche souverain, populaire, un farouche indépendant pour l'indépendance de la France et ça, ça plaît bien à De Gaulle dans le cadre du refus d'une domination américaine. La nationalisation qui va engager, ce n'est pas une idée nouvelle. Elle est au cœur du mouvement ouvrier depuis longtemps mais elle est surtout, elle apparaît, et ça, beaucoup de gens ne l'évoquent pas, dans la bouche d'un électricien et gazier au congrès de la fédération de l'éclairage en 1919. Il s'appelle Henri Prêté et c'est lui qui, pour la première fois, énonce la possibilité d'une nationalisation de l'électricité. voilà comme ça apparaît dès le départ. Et puis, ça va au fil du siècle s'affiner, notamment avec l'expérience de Paul, on va arriver à un congrès fondamental de la fédération de l'éclairage qui est le congrès de Lyon en 1937 où là, on demande déjà une société, la création d'une société nationale des industries électriques. On vient d'arracher et grâce à Paul le statut des électriciens gaziers de la région parisienne qui fait d'ailleurs hurler le patron de l'électricité de l'époque, de l'union électricistique en disant vous leur accordez le statut unique des électriciens gaziers de la région parisienne, un jour, ils vont vous demander le statut national. Et le vrai ancrage de la nationalisation c'est bien sûr le prouvable du Conseil national de la résistance et la phrase est belle il faut que vous la prenez par coeur ces résistants et disent aussi nous résistants de l'ombre réclamons une véritable démocratie sociale impliquant l'éviction des féodalités financières de la direction de l'économie l'association des travailleurs à la gestion des entreprises le retour à la nation de tous les moyens de production des sources de l'énergie du sous-sol des assurances et des banques vous vous rendez compte du programme qu'on pourrait avoir aujourd'hui là il est tout fait et bien c'est en fonction de ça que Paul il va s'y mettre et la nationalisation elle est urgente elle est vitale pourquoi ? parce que la France elle est en ruine 60% du pays est par terre 12 000 maisons ils ont calculé qui sont détruites les usines sont totalement endommagées des kilomètres de voie ferrée à refaire l'outil électrique est dans un état lamentable les chaudières sont vétuses les barrages ont tous été endormis je pense par exemple à Génissia le projet Génissia c'est 1904 il va démarrer en 1924 et bien en 1945 il n'est pas encore debout tout simplement parce que tout l'effort a été dirigé vers les industries pour l'Allemagne je pense simplement un barrage il faut du ciment il faut du fer ça part vers les murs de l'Atlantique faire des blocos ça ne va pas dans les barrages donc il faut tout faire la France est en ruine il faut donc un 100 euros il faut la perfuser cette France et la perfusion de l'époque c'est l'électricité seulement le chantier est colossal moi là aussi je me demande comment en 4 mois ces copains de l'époque ils arrivent à nationaliser l'énergie il faut mettre ensemble fusionner dans une seule entité EDF GDF 1328 sociétés différentes qui s'appelaient énergie industrielle l'union de l'électricité compagnie des compteurs de Montrouge en une seule entité alors que ces 1328 sociétés n'ont aucun lien entre elles elles ont toutes leurs spécificités elles ont aucun lien de distribution de production technique administrative tout ça c'est pas lié donc il faut bâtir tout ça et à l'époque il n'y a pas internet donc il faut aller sur le terrain déposséder ces sociétés privées il faut discuter avec elles donc c'est un travail absolument énorme et bien ils vont y arriver en quelques mois l'avant projet est déposé en janvier 45 et l'acte de nationalisation c'est le 8 avril 46 mais entre temps il va falloir se battre mais alors et Marcel Paul disait je me suis accroché à la nationalisation comme un chien s'accroche à un os parce que les réticences vont arriver de tous côtés heureusement qu'il y a ce rapport de force parce que les résistances sont énormes la première réticence c'est la droite qui dit mais attendez nous on veut bien nationaliser mais nationaliser plutôt les choses qui sont à terte pour les mettre sur le compte de l'état ça avait été le cas pour la SNCF en 1937 on n'a pas fait beaucoup de problèmes pour la nationalisation de la SNCF parce qu'elle était déficitaire or là c'est une des branches les plus prometteuses à venir d'argent sonnant et trébuchant alors les amendements ils pleuvent beaucoup ne veulent la nationalisation que de la production mais surtout pas la distribution c'est ce qui rapporte le plus il y a une vraie accroche sur des tas de centrales que les patrons ne veulent pas donner par exemple toutes celles de Péchinet mais qui sont inclus dans les usines donc il faut sans cesse se battre il y a des menaces de grève des menaces de mobilisation pour imposer cette nationalisation et finalement on va y arriver et ça se passe le 28 mars 590 députés sont dans la salle 470 vont voter par la nationalisation mais ce qui est intéressant c'est très anecdotique ne s'en dit long sur le personnage Paul c'est lui-même Paul qui n'ayant pas confiance dans ses fonctionnaires va porter l'acte de nationalisation à l'intrimerie nationale oui le soir après un banquet parce qu'il y a tellement peu confiance le gars qui va de la nationalisation va découler naturellement le statut d'électricien et gazier et là c'est intéressant parce que c'est la phrase de Paul qui à mon avis ferait du bien aujourd'hui Paul disait si on veut une économie de qualité à la hauteur des besoins d'une nation et bien il faut un statut social à la hauteur des besoins des hommes et ce statut social il est déjà dans les cartons il est prêt déjà parce qu'il est déjà inventé au congrès de Lyon en 1937 il suffira de le peaufiner de rassembler les conquêtes les plus fortes et de créer ce statut et le statut c'est quand même admirable ça va de la grille de salaire unique jusqu'à la nécessité de porter des sabots ça va de l'unicité de traitement jusqu'à la nécessité de payer des vacances à ceux qui vont se marier ça va de la participation du personnel à tous les étages par leur représentation syndicat et puis surtout cet article 26 qui fait que 1% des recettes d'EDF vont aller vers ce qu'on appelle le CCOS pour les activités pour les oeuvres sociales et là pareil le 1% c'est arraché par Paul il y avait eu un débat en disant il faut donner 1% aux actionnaires oui maintenant vous donnez 1% au personnel voilà et ce CCOS va être à la base de toute l'activité sociale culturelle de santé de la de l'énergie aussitôt Marcel Paul devient le président de ce CCOS après son éviction comme ministre communiste en mai 47 là il devient président du CCOS et on voit une action culturelle absolument extraordinaire la première chose qui est visible dans cette action c'est les enfants qui partent en vacances ça me frappe parce que ces enfants qui ont vécu cette guerre 40 000 enfants partent en vacances il n'y avait jamais eu autre chose que les toits de Paris pour beaucoup et ils vont aller dans les colos de vacances 38 colos sont créés dont ici Meugev la Colombière Cordon Sévrier les arcs souvent dans les bâtiments même de l'EDF et ces enfants qu'est-ce qu'ils viennent faire ils ne viennent pas en vacances ils viennent se nourrir et ils viennent se soigner si dans vos activités sociales vous allez un jour à Meugev le Hameau votre institution vous verrez il y a encore un lazaret le lazaret c'est là où on mettait les enfants tuberculeux de l'énergie et puis ce sera la création des centres de santé des maisons de repos des cantines l'autre raison j'ai dépassé l'autre raison qui m'a poussé vers eux c'est que je ne supportais plus l'idée qu'on puisse effacer leur nom des livres scolaires des dictionnaires tout ça aujourd'hui avec tout le boulot qu'on a fait autour de Croisard il est quand même apparu par le Larousse illustré il est en ligne il est dans les livres scolaires mais alors si vous alliez avant 2012 ça c'était 2012 et que vous cherchiez Croisard vous aviez Croisard effectivement mais c'était une danseuse d'opéra c'est pas lui Marcel Paul il n'y est pas encore on se bat toujours pour qu'il y soit on nous a promis pour l'an prochain ça veut dire deux fois qu'il nous promet pour l'an prochain et si vous allez chercher Paul vous allez trouver six papes et un apôtre mais il n'y a pas alors moi j'avais un peu ras-le-bol de tout ça et c'est pareil pour la sécu et là j'en viens à la sécu quand on a commencé le film avec Gilles Perret et puis Bernard la première chose qu'on a fait c'est faire un petit micro-troport pour voir un peu où en étaient les gens dans l'histoire de la sécu et on posait la question alors ça vient d'où la sécu c'est là qu'on s'est aperçu que si la sécu souffre de quelque chose c'est moins notre trou financier que notre trou de mémoire parce que les réponses étaient atterrantes alors première réponse c'est tu nous fais chier Michel tu t'inquiètes pour rien la sécu a toujours existé elle existe encore elle existera toujours t'inquiète pas deuxième réponse plus dure encore la sécu ça doit être quelque chose d'un gouvernement humaniste qui soignait ces gens troisième réponse là c'est les historiens qui disent c'est de Gaulle là il faut regarder un peu parce que de Gaulle il n'avait pas ça dans son ADN comme tu dis toi même s'il est là lors de la création de l'ordonnance de top 45 il sera plus là lorsqu'il faudra bâtir la sécu et il faut le rappeler que c'est le premier qu'il a cassé en 67 violemment après il y en a qui disent aussi c'est la roque alors la roque c'était des fonctionnaires de Croisa il a fait un très gros boulot mais c'est pas lui alors c'est étonnant quand même parce que c'est comme si nous on disait aujourd'hui on attribuait la paternité de la loi Veil non pas à Simone mais à son chef de cabinet en gros ça serait ça donc je crois qu'il faut revenir sur la sécu rapidement dire que c'est c'est bien plus profond que ça la sécu c'est un long 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 combat pour la dignité qui commence au fond des siècles qui traverse toute la bataille de ces artisans et corporations qui se battaient pour avoir de petites caisses de secours pour faire face aux aléas de la vieillesse et la souffrance ça s'insère dans la révolution française et s'il y avait un fondateur un père fondateur à trouver à la sécu c'est pas Croisard ni au CNR c'est les 100 culottes de 1793 l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme de 1793 c'est fabuleux il dit ceci les secours publics sont une dette sacrée la société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur donnant du travail soit en leur donnant des moyens d'existance au cas où ils ne pourraient se les procurer par le travail et c'est la définition même de la sécurité sociale il faut rappeler aussi que la sécu que la révolution elle invente le lien individuel une des plus grandes choses de la dignité le lien individuel elle invente aussi les caisses de bienfaisance nationale qui sont les premières caisses de sécu et vous savez par quoi étaient financées les caisses de bienfaisance nationale par un impôt par l'ISF de l'époque ça ne va pas durer longtemps parce que Napoléon va arriver et il faudra encore tout le 19ème siècle pour que les secours mutuels les sociétés de secours mutuels se battent pour avancer dans une protection sociale un peu plus forte tout ça ça va être aussi enrichi par les les batailles des peuples étrangers le peuple allemand qui impose à Bismarck qui est prémisse d'une sécu Beverage plus tard en Angleterre c'est également alimenté par le christianisme social moi je cite toujours parce que il y a deux encycliques à l'époque qui sont hyper fortes Rerum, Nevarum et Quadragésimo Hano qui ouvrent l'église catholique vers le monde ouvrier et puis il faudra arracher la loi sur les accidents du travail en 1995 il faudra arracher la loi des 8h en 1919 pour arriver jusqu'à ces fameuses assurances sociales de 1930 qui je le disais étaient plus de le monde pour les sites mais la vraie fondation de la CQ c'est évidemment ce CNR qui va sortir ce programme de là avec La Roque Croisade d'autres Rénaud Buisson tout ça vont travailler autour d'une ordonnance qu'on va appeler l'ordonnance d'octobre 1945 qui définit ce que sera la CQ mais quand on la regarde cette ordonnance c'est quatre feuillets d'actylographie maintenant il faut bâtir cette CQ qui va la bâtir c'est des militants qui pendant quelques mois en dehors du temps du temps de travail pendant leur temps de congé vont bâtir dans un enthousiasme indescriptible parce qu'enfin on allait pouvoir se soigner 138 caisses de sécurité sociale au départ ce sont des baraques en planche parfois un wagon aménagé dans une gare parfois une pièce borne donnée dans une préfecture la caisse de Chambéry Jaurès au départ c'était une baraque en planche montée par des militants CGT de l'époque c'est eux qui montent tout ça avec je le répète un enthousiasme fort qu'on a pu voir dans le film notamment avec un personnage appelé Fregonara qui nous racontait 138 caisses bâties sur 4 grands principes qui sont notre exception c'est à dire d'abord l'unicité on met dans chaque caisse tous les risques sociaux l'universalité on décide de soigner tout le monde du décès de la naissance au décès ceux qui ne veulent pas c'est parce qu'ils ne le veulent pas c'est la naissance des mutuels à l'époque puis la démocratie on décide que les caisses seront dirigées aux trois quarts par des ouvriers par des travailleurs et un quart par les patrons et puis surtout l'idée de solidarité ce sera surtout au père Friot d'en parler cette fortité de la cotisation sociale qui est la seule création de richesses qui va directement des riches de l'entreprise vers le bien-être des gens sans passer par la poche des actionnaires et bien tout ça s'est bâti en quelques mois en juillet août en Brascois ils ouvrent les premières caisses à Paris et tout ça c'est possible parce qu'il y a le rapport de force mais dès l'ouverture des caisses aussitôt la réticence elle arrive à droite on n'en veut pas les mutualistes ils semblent qu'on dépossède leur bien les médecins libéraux ils montent au créneau parce que ils disent vous allez nous faire une exime de caisse à la soviétique les assurances privées n'en veulent pas non plus alors la bataille va commencer et ce sera après 70 ans d'attaque contre la sécu jusqu'à aujourd'hui avec l'idée de supprimer la cotisation sociale mais je ne vais pas y revenir là-dessus parce qu'après je vais dépasser tu sais où on en est dans l'heure c'est bon tu as un petit peu dépassé je termine donc dernière raison qui m'a poussé vers ces personnages c'est la modernité des personnages modernité d'abord parce que ces deux personnages qui ont décidé de mettre au centre de tout leur choix politique l'homme voilà ça détonne un peu deuxième chose et là on le doit beaucoup à Marcel Paul c'est l'idée de lier l'économique et le social ça c'est extrêmement moderne avec cette fameuse phrase à économie de qualité à la hauteur de l'ambition d'une nation ils font un statut social à la hauteur des besoins des hommes et ils vont le faire réellement ce ne sera pas des promesses l'idée est de mettre l'homme en sécurité sociale il disait aussi Marcel Paul en tranquillité sociale et ils le font de l'enfance jusqu'à la mort à l'enfance qu'est-ce qu'on fait ? on double le congé maternité on triple les allocations familiales on crée la prime prénatale l'enfant grandissant et bien on le forme c'est toutes les lois Croisa sur la formation professionnelle en entrant dans l'entreprise on lui donne des statuts c'est tous les statuts qui vont naître à l'époque fonction publique avec Thorese statut des mineurs statut d'électricien gazier co-signé Marcel Paul Ambroise Croisa et puis les conventions collectives nouvelles et puis on va arriver très vite à la retraite et là c'est la retraite pour tout le monde autre modernité c'est la capacité unitaire de ces deux personnages une très belle phrase que j'ai vue dans les manifs récemment qui disait si on n'est pas uni on n'a pas de conquis et puis enfin à mon avis c'est ça la modernité c'est la capacité de ces deux hommes à lier de pair deux politiques l'une de satisfaction immédiate des besoins des gens on arrive au pouvoir comment faire et l'autre une politique de grande idée transformatrice à long terme là c'est plus qui va changer la vie pendant un moment voilà Marcel Paul va continuer sa vie il va subir encore des répressions terribles on va l'accuser de toutes sortes de choses notamment parce qu'il faut casser cette EDF il faut casser le CCOS on va l'accuser alors on va accuser l'électricien gazier de mettre dans leur camp de vacances des armes on va les accuser de faire du naturisme on va les accuser de il y a une très belle France il disait le Figaro Marcel Paul livre l'énergie française aux appétits sans limite des électriciens et gaziers et puis surtout suprême attaque on va l'accuser d'avoir collaboré dans son camp à Buchenwald où il fait un tollé absolument terrible d'ailleurs Dassault est monté au créneau le père parce qu'il a été un peu sauvé par Marcel Paul puis Marcel Paul va continuer à lutter il va devenir le secrétaire de la fédération de l'énergie c'est plus l'éclairage de l'énergie il va être victime d'un attentat de l'OAS parce qu'il participait à la libération des peuples et puis il va finir la FND-IRP ses compagnons de la libération les déportés pour mourir 11 novembre 82 après avoir rencontré Mitterrand qui lui a posé les jours d'honneur le matin l'après-midi il meurt Croisa ne va pas aller loin non plus en 1950 alors qu'il n'a que 49 ans il est très malade et il quitte l'Assemblée Nationale sur cette dernière phrase jamais nous ne laisserons renier un seul des avantages de la sécurité sociale nous défendrons en mourir avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès il meurt très peu de temps après moi je me dis que cette phrase il faut absolument qu'on la porte ensemble pour faire que la sécu ne soit pas une coquille vide livrée au privé mais qu'elle soit ce que ces hommes de la libération ont voulu qu'elle soit c'est à dire un vrai lieu de solidarité un rempart contre la souffrance et l'exclusion merci à vous au même semestre 46 Croisa unifiait 1300 caisses qui comportaient 70 000 salariés la sécu est extrêmement importante en nombre de caisses en nombre de salariés elle a été créée progressivement jusqu'en 45 et il a fallu une énergie considérable pour unifier des caisses qui étaient des caisses d'assureurs des caisses de patrons ou des caisses paritaires et en faire un régime unifié dont je vais parler à propos d'une des dimensions la retraite je pense qu'on ne peut pas parler de tout je crois il y a une urgence de réfléchir sur la retraite aujourd'hui mais pour évoquer ce premier semestre 46 absolument pourquoi est-ce que Croisa et Paul étaient pressés parce qu'ils savaient que la fenêtre de Dieu a été très courte extrêmement courte ils sont éliminés par Léon Blum dès décembre 46 Léon Blum élimine les communistes du gouvernement fait un gouvernement et ses filles homogènes et ce gouvernement est tellement ridicule qu'il faut reprendre quand même quelques communistes mais Marcel Paul ne sera pas repris par exemple Croisa-Lay et puis tout le monde est éliminé en mai 47 par Ramadier donc la tête de tir de ces militants syndicalistes d'origine populaire enfin au pouvoir le film de Gilles Perret qui a l'occasion de rappeler que le seul ministre ouvrier du travail qu'on ait eu en France c'est en Brasse-Croisard il n'y en a pas eu un seul autre et vous avez le moment où cet imbécile de Reb s'amène la ramène comme le sceau qu'il est vous avez un petit fascicule qui rend extrêmement bien compte de cette irruption populaire en période de gilet jaune il faut réfléchir à les conditions d'une irruption populaire pour faire changer la donne cette irruption populaire du premier semestre 46 qui est aussi bien en matière de nationalisation de DFGDF surtout que pris par le temps Michel n'a pas pu rappeler que Paul succédait à un ministre qui était absolument déterminé à ne pas nationaliser le DFGDF un sinistre personnage qui ensuite a été le résident général en Algérie a couvert envers Lacoste a couvert toutes les pires exactions des Le Pen et compagnie à Alger et qui a fait la provocation en 48 de la suppression du statut des mineurs enfin de la mise en cause du statut des mineurs donc et qui d'ailleurs succède à Marcel Paul dès décembre 46 aussitôt pouf Bloom remet ce personnage plus que douteux est déterminé à une étatisation mais pas une nationalisation c'est quelque chose sans pouvoir pour les travailleurs c'est ça l'enjeu pour Lacoste pas de pouvoir pour les travailleurs alors que l'enjeu pour Croisa et pour Paul c'est évidemment le pouvoir pour les travailleurs et donc vous pourrez vous procurer une brochure qui reprend le rapport que fait Reynaud qui est le secrétaire confédéral de la sécurité sociale devant le CCN donc devant le parlement de la CGT en janvier 47 pour préparer les premières élections au régime général d'avril 47 et il raconte ce qui s'est passé en 46 pour nous sortir de l'histoire officielle comme tu dis à la roque de Gaulle enfin toutes ces toutes ces âneries qu'on nous raconte c'est assez utile je vous le en plus vous avez des extraits de du du congrès de 46 de la CGT le premier congrès de la CGT après la guerre où on voit les conflits importants qu'il y a à propos justement du régime général de sécurité sociale donc c'est une petite brochure très utile pour restaurer une histoire populaire qui est entièrement volée c'est quand même on ne sait même pas comment qualifier le fait qu'il faut attendre 2012 pour que Croisa apparaisse dans les dans les dans quelques documents officiels et Paul toujours pas c'est quelque chose qui montre ce que c'est que la haine de classe et qui montre ce que c'est que la lutte de classe de façon très claire heureux Sous-titrage ST' 501